Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce projet de loi de finances rectificative est inédit, il faut le dire. Il est inscrit à l'ordre du jour du Sénat, 60 jours, jour pour jour, du vote des Français, alors même que le Président de la République qui a voulu ce texte a pris les habits de candidats à part entière. C'est l'abandon d'un principe républicain. Il était en effet entendu jusqu'à présent que l'on s'abstonnait d'engager des réformes substantielles dans les semaines précédant les consultations électorales nationales. Lorsque l'on est en campagne électorale, on confronte son programme à celui de ses adversaires. On avance des propositions et des contre-propositions. Or, le 8 février 2012, le Conseil des ministres a innové sur le plan institutionnel. Il a décidé de soumettre une composante d'une plateforme électorale au vote des assemblées parlementaires. Le gouvernement a choisi de soumettre au Parlement une réforme dont pourtant plusieurs voix autorisées et qui comptent à droite répètent depuis plusieurs années qu'elle constitue une réforme de début de mandat. Je fais référence ici, comme vous l'aurez compris, à la hausse généralisée de la TVA, curieusement qualifiée de TVA sociale, mais aussi selon ceux qui l'apportent, de TVA emploi, de TVA anti-délocalisation ou encore TVA compétitivité, bref, de remèdes miracles, appellations consécutives ou cumulatives qui n'ont pas eu de succès attendus. Et désormais, nous constatons que le gouvernement ne qualifie plus sa réforme. C'est déjà ça. Donc, je conteste donc le principe de ce collectif budgétaire, même si, juridiquement, le gouvernement a la maîtrise de son ordre du jour réservé. En période préélectorale, on peut concevoir un collectif budgétaire si les intérêts du pays sont menacés ou si des mesures urgentes sont nécessaires. Or, dans ce collectif, rien n'est urgent. Les principales mesures qu'il contient n'entreraient pas en vigueur au cas où le candidat président serait réélu avant le mois d'août s'agissant de la taxe sur les actions françaises et avant octobre pour ce qui est de la hausse de la TVA. Les annulations de crédits peuvent attendre puisqu'elles portent sur des crédits qui sont déjà gelés. Il importe simplement que le gouvernement s'obstienne de les dégeler d'ici là. Quant à la dotation en capital du mécanisme européen de stabiliser, vous aurez observé que la date retenue par les États pour l'entrée en vigueur de ce mécanisme est juillet 2012 et non le 1er juillet 2012. Dès lors que la France a manifesté son intention de contribuer dans les délais, rien ne l'oblige à s'exécuter dès aujourd'hui. Si rien n'est urgent dans ce collectif, en revanche, certaines mesures sont carrément nocives. A partir du moment où le gouvernement veut traduire les annonces du candidat président dans une loi de finances rectificative, Madame la Ministre, il est obligé de réviser sa prévision de croissance pour satisfaire à la sincérité budgétaire et non le contraire, comme vous venez de l'affirmer. C'est donc par là que je commencerai ma revue du texte. 0,5% reste une hypothèse plausible pour 2012, même si, il faut le dire, le consensus des conjoncturistes est désormais plus proche de 0%. Je ne me satisfais pas d'un 0%, mais j'ai constaté que le candidat que nous soutenons de ce côté-ci, de cette partie de ce côté-ci, avait annoncé dès l'abord, il avait pris le risque, dès le 25 janvier, d'annoncer une croissance de 0,5%. Et comme je n'ai pas la boule de cristal, je n'irai pas plus loin sur le terrain des prévisions de croissance. En revanche, je dois constater que, comme à son habitude, le gouvernement court toujours après la conjoncture, plutôt que de l'anticiper. En estimant que la révision à la baisse de l'hypothèse de croissance conduisait à la nécessité de prendre des mesures supplémentaires à hauteur de 5 milliards d'euros pour respecter l'objectif de déficit de la fin de l'année, le gouvernement sait encore une fois qu'elle est sur l'hypothèse la plus favorable, celle dans laquelle la crise ne réduit pas l'élasticité des recettes aux produits intérieurs bruts. Pour financer les 5 milliards d'euros dont il a besoin pour tenir la trajectoire de déficit, le gouvernement profite pour 3 milliards d'euros des effets de l'exécution de 2011. Mais il a aussi recours à la méthode très pratique consistant à transmettre à son successeur une pilule que je qualifie d'empoisonnée. Je vise ici les annulations de crédit dans la réserve de précaution qui nous est proposée de voter. Et, Madame la Ministre, depuis le mois de septembre, vous savez bien que cette réserve de précaution nous oppose. Il faut avoir en tête que chaque année, la réserve de précaution est utilisée en cours d'année pour financer des besoins imprévus. En fin d'année, il reste de 200 à 200 millions d'euros. C'était 114 millions d'euros en 2010 et en 2011. Nous avons l'exécution de 2011, c'est 228 millions d'euros que le gouvernement peut effectivement annuler. Eh bien, dans ce collectif, là où les autres années, il ne reste que 100 à 200 millions d'euros en fin d'année, vous demandez d'annuler, dès le mois de février, 1 milliard 200 millions d'euros. Ce n'est peut-être pas impossible, mais c'est inédit. Ce serait bien la première fois que ça se produit. Pour qu'un tel changement d'échelle soit convaincant, il aurait fallu que le gouvernement donne des précisions, tant sur les ministères qui seront touchés, mais aussi sur les dépenses ou projets précis qui seront impactés. Mais une fois encore, madame la ministre, lorsqu'il s'agit de dépenses, le gouvernement préfère rester dans le vague. Pour en terminer avec l'équilibre de ce collectif, certes, le gouvernement compense les conséquences sur le déficit de la révision à la baisse de la croissance, au moins formellement, mais il n'en demeure pas moins que ce collectif traduit, par rapport à la loi de finances initiale, une aggravation du déficit de l'Etat de 6 milliards d'euros. On peut donc dire que ce collectif a pour objet à la fois d'augmenter le déficit et d'augmenter les impôts sur les ménages. Les prélèvements obligatoires ont beaucoup augmenté depuis trois ans. 43 milliards d'euros entre 2010 et 2012. Cette fois-ci, je fais le constat, je fais les comptes. C'est mon boulot, ici, monsieur Dallier. Je fais les additions. Et je crois que mes chiffres ne sont pas contestables. Cette fois-ci, les hausses d'impôts générales prévues par le collectif budgétaire pèseront sur les ménages afin de compenser une réduction à due concurrence des cotisations sociales des entreprises. C'est le principe de la TVA dite sociale. Ce, et il y en aura, qui s'intéresseront au débat fiscal en France au tournant des années 2010 seront stupéfaits. Voilà une réforme longuement débattue au sein de la droite qui, depuis 30 ans, traîne dans les étagères de la droite. Elle a été régulièrement écartée par les gouvernements que la droite a soutenus, passionnément défendus par certains, dans cet hémicycle notamment, j'en vois au moins deux. Et elle est toujours présentée comme un tournant majeur pour notre système fiscal, voire pour notre modèle économique. Eh bien, ce qu'on veut nous vendre aujourd'hui, comme un premier pas vers une grande réforme qui aurait pu être présentée et soutenue par les mêmes en début de mandat et mise en œuvre, sans grand enthousiasme, par un gouvernement finissant et à peine soutenu, par une majorité inquiète. Nous l'avons vu à l'Assemblée nationale et nous n'avons pas senti un enthousiasme débordant lors de la commission des finances d'hier. C'est en fait le bouquet final d'un quinquennat d'improvisation et de revirements fiscaux. Mon collègue Yves Daoudini, rapporteur général de la commission des affaires sociales, insistera sur ses conséquences sur le financement de la protection sociale. Je veux pour ma part simplement dire que la TVA sociale est une mauvaise idée proposée à partir d'un diagnostic erroné, à savoir que le coût salarial est le facteur essentiel de notre perte de compétitivité. Or, un bon indicateur de la compétitivité de l'économie française nous est fourni par le récent rapport de la Commission européenne sur les déséquilibres macroéconomiques. La France a perdu en cinq ans, cinq ans, 19,4% de parts de marché à l'exportation. Le pire score de l'Union européenne après la Grèce et Chypre. Cela ne s'explique pas par son coût du travail qui serait trop élevé. Dans le secteur manufacturier, il est comparable à celui de l'Allemagne. Vous le trouverez dans mon rapport écrit. Les comparaisons sont imparables. Cela s'explique par la compétitivité hors prix de l'économie française. Le diagnostic du gouvernement étant mauvais, le remède ne sera pas efficace. Je veux m'arrêter un instant sur l'argument principal mis en avant par le gouvernement. Cette mesure favorise l'emploi, affirme-t-il, les fameux 100 000 emplois. Comment parviendrait-on à ce résultat ? Nul ne le sait, puisque le gouvernement n'a pas publié le détail de ces simulations. Ce résultat serait-il susceptible de modifier de manière significative le niveau d'emploi dans notre pays ? Pas vraiment. Si l'on a en tête qu'une appréciation de 10 % du cours de l'euro qui détruirait 149 000 emplois, on annulerait totalement les effets. Pour ma part, je me suis livrée à un exercice d'évaluation des effets de la réforme sur l'emploi. J'en tire la conclusion que la réforme sera globalement sans effet sur le niveau de l'emploi. Elle pourrait même en détruire. Encore un paradoxe de ce collectif de trop, de toutes les façons de faire la TVA sociale. Il y en a plusieurs, suivant les paramètres que l'on met en jeu. Le gouvernement a choisi, en ne ciblant pas les bas salaires, celle qui est la moins susceptible de créer des emplois. Pour le détail de mes investigations et de mes calculs, je vous renvoie au rapport écrit et je défie quiconque de me prouver qu'ils ne sont pas justes. Et du reste, quand je vois les études qui sont publiées, soit en 2006, soit récemment par l'OFCE, nous trouvons à peu près les mêmes résultats à quelques milieux d'emplois près. Pour changer de sujet, mais pour rester dans le même esprit, on peut également dire que de toutes les manières de taxer les transactions financières, le gouvernement a retenu celle qui est la plus éloignée de la taxe, telle que l'imaginent ceux qui en font la promotion depuis des années. Le dispositif du gouvernement est composé de quatre morceaux. J'évacue tout de suite la taxe à Libye sur les CDS nus sur titre souverain. Taxer un produit financier sur le point d'être interdit au 1er novembre 2012 par l'Union européenne, cela n'a rien d'audacieux. Il eut mieux valu interdire le dispositif comme l'Allemagne l'a fait en 2010. Nous l'avions demandé à l'époque à Mme Lagarde. Pourquoi ne le faites-vous pas ? Et elle nous avait expliqué que ce n'était pas possible. Mais ça l'était en Allemagne. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. L'Union européenne s'est ralliée à la position allemande et c'est bienvenu. Mais cette taxe n'aura aucun effet. Entre août et le 1er novembre, le courage du gouvernement est quand même très limité. Je mentionne ensuite, M. le ministre de l'Économie et des Finances, la taxe sur le trading à haute fréquence pour relever, comme vous l'avez fait en Commission des Finances, M. le ministre, que le gouvernement reprend un dispositif que j'ai moi-même proposé en novembre et que le Sénat a voté. Je suis donc bien placée pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'une taxe sur les transactions financières mais sur les non-transactions puisqu'il s'agit de frapper les ordres annulés. Le débat sur ce sujet est essentiel. Donc, ce que j'ai jugé bon en novembre, je ne vais pas le juger mauvais. En février, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas du gouvernement qui avait défendu une position contraire parce que cette pratique est nocive, déstabilisante pour les marchés, mais cette taxe sur le trading à haute fréquence est distincte du mécanisme de la taxation des transactions financières et j'attends du gouvernement français, quel qu'il soit dans la période qui est postérieure à juin, qu'il soutienne la Commission européenne qui va être confrontée aux lobbies dans son effort d'encadrement de cette disposition puisqu'elle ne veut pas aller jusqu'à l'interdire pour vraiment encadrer très sérieusement cette pratique. C'est l'objet de la proposition de directive de la nouvelle MIF2 que nous avons examinée dans le cadre de la Commission des finances il y a à peine 15 jours à l'initiative de la Commission des affaires européennes du Sénat et de notre collègue Richard Jung. Eh bien, nous avons jusqu'à la fin de l'année pour soutenir très fermement cette nouvelle réglementation. Et puis, je voudrais quand même aborder s'agissant de la taxe sur les transactions financières un point cocasse. Dans la réduction initiale du projet de loi du gouvernement, l'article, c'est un autre morceau, consacré à la création d'une taxe sur les transactions financières, supprimer une taxe existante et portant précisément sur des transactions financières en l'espèce les cessions de parts de société. La majorité à l'Assemblée nationale n'ayant pas accepté la suppression d'une mesure votée par le Parlement à l'initiative du Sénat, le gouvernement a dû composer avec sa majorité à l'Assemblée à minima, malheureusement. Mais son intention était quand même de supprimer une taxe sur les transactions financières. J'en viens maintenant au morceau de choix, la taxe sur les actions françaises. Le dispositif technique s'inspire de la taxe britannique, sans aller aussi loin qu'elle quant au périmètre et au taux. Mais je voudrais me concentrer sur la portée politique de la décision du gouvernement. La place financière de Londres se porte très bien malgré son droit de trimbre, le STEM-Duty. La France crée le sien et après avoir supprimé l'impôt de bourse en 2008. Vous vous souvenez quand même que nous nous étions opposés à la suppression de cet impôt. donc vous y revenez d'une certaine façon. Mais vous créez votre taxe, votre droit de timbre et l'industrie financière se déclare soulagée. Quelle leçon en tirer de ce soulagement ? Eh bien que cette industrie a eu très peur lorsqu'elle a entendu la France annoncer son intention d'anticiper la taxe européenne et qu'elle s'est rassurée lorsqu'elle a découvert le dispositif proposé. J'ai pu m'en assurer moi-même. Dès lors, la France rend-elle vraiment service à la cause de la taxe conçue par la Commission européenne qui, elle, est une vraie taxe sur les transactions financières ? À mon sens, elle offre plutôt une porte de sortie au gouvernement qui proclame leur soutien à la taxe sur les transactions financières tout en ayant peur d'affronter le secteur financier. Avec la TTF à la française, un plus petit commun dénominateur se fait jour et on risque de voir se multiplier les taxes nationales à assiette étroite au lieu de voir nette la taxe européenne. L'objectif de lutte contre la spéculation est loin. On en revient à un impôt de bourse modernisé, c'est-à-dire adapté aux évolutions des plateformes de négociation en Europe qui ne fera pas les transactions les plus spéculatives. Mais l'habillage et la cosmétique sont vraiment des spécialités du gouvernement. La création de la banque de l'industrie improvisée le 29 janvier par le président de la République en constitue une autre illustration. Il y aurait matière à réorganiser les soutiens publics à l'industrie en regroupant en une même entité les prestations aujourd'hui fournies par différents acteurs, ce qui est une proposition de François Hollande et peut-être même d'envisager une régionalisation de cet acteur pour être au plus près du terrain des grappes d'entreprises qui sont nécessaires à la compétitivité du tissu industriel. En revanche, on peut douter de l'intérêt de se lancer dans un jeu de mécano consistant à créer une filiale d'Oseo qui proposerait les mêmes services que sa maison mère au seul prétexte de donner un semblant de contenu politique à une opération de recapitalisation qui de toute façon devait être menée. Elle avait du reste été réclamée en 2010 à hauteur de 1 milliard d'euros. Nous y sommes par le président directeur général d'Oseo. La commission des finances qui l'avait auditionnée en est le témoin. En outre, pour financer l'opération puise dans les crédits du programme d'investissement d'avenir qui était sorti du budget qui confirme ainsi sa vocation de cagnotte destinée à financer en dehors de la norme de dépense des annonces présidentielles au détriment d'actions d'avenir comme le numérique et la croissance verte. Excusez du peu. Je pourrais compléter mon propos par des exemples tirés des 28 articles additionnels ajoutés par l'Assemblée nationale et par exemple par l'article 2 bis relatif au rachat de leurs actions par les sociétés non cotées. Cette disposition a été un cavalier budgétaire en loi de finances. Elle a été censurée comme telle par le Conseil constitutionnel et bien elle revient aujourd'hui avec un habillage qui n'est pas meilleur que la dernière fois. Elle traduit surtout un nouvel exemple du double langage tenu par le gouvernement en matière de régulation financière. D'un côté on nous annonce une volonté sans faille de réguler les marchés de la finance et la finance et d'un autre côté on donne un accord à des mesures de ce type qui accordent aux entreprises non cotées certains avantages des sociétés cotées sans les soumettre aux mêmes exigences qui est donc on menace ainsi la transparence et l'intégrité des marchés alors qu'on prétend le contraire. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier l'essentiel chers collègues c'est-à-dire la situation de la zone euro. Le programme de prise en pension à trois ans de la Banque centrale européenne a permis de ramener le calme sur les marchés. C'est incontestable cette accalmie est bienvenue mais rien ne garantit que la tempête ne repartira pas si les dirigeants européens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous en reparlerons mardi prochain lorsque nous examinerons les deux traités sur le mécanisme européen de stabilité. Cependant ce projet de loi de finances rectificative aborde déjà la mise en oeuvre des décisions prises par les états de la zone euro en permettant le versement des deux premières tranches de la dotation en capital de la France. C'est lui qui explique la dégradation du déficit budgétaire constaté dans ce collectif. il ne constitue que le premier de plusieurs versements dont le montant total atteindra 16,3 milliards pour la France. Il faut toutefois avoir en tête qu'à ces 16,3 milliards d'euros de capital appelé qui sera effectivement versé s'ajoutent 126 milliards d'euros de capital appelable que la France s'engage par le traité à verser en cas de besoin. Ce capital appelable du mécanisme européen de stabilité s'apparente à bien des égards à une garantie de l'État dont la LOLF prévoit qu'elle ne peut être accordée que par une loi de finances. C'est d'ailleurs une loi de finances qui a décidé d'accorder la garantie de l'État aux émissions du Fonds européen de stabilité financière. Par conséquent, si le Parlement décidait de ratifier le traité sur le MES sans dispositif miroir dans une loi de finances, il permettrait que le seul fondement juridique interne de l'octroi de garantie soit un projet de loi de ratification et non une loi de finances. La conformité à la loi du projet de loi de ratification serait discutable. J'imagine que le gouvernement a mesuré sa responsabilité en élaborant ce projet de loi de finances rectificative. Le MES constitue un mécanisme permanent de soutien des États en difficulté en cas de menace pour la stabilité de la zone euro. Il est encore sous-dimensionné et ne peut pas se refinancer auprès de la Banque centrale, mais il est un attribut fort de la solidarité européenne. Malheureusement, il a été instrumentalisé pour des raisons de politique intérieure par la chancelière allemande et par le président de la République qui ont conçu le traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance plus connu sous l'acronyme TSCG. Mais je suis une optimiste et je veux croire que cette initiative franco-allemande vraiment contre-productive et prise sur une base intergouvernementale en court-circuitant le processus communautaire sera renégociée et en tout état de cause connaîtra le même sort que la précédente, le pacte pour la compétitivité, chers collègues, vous en souvenez-vous, devenu pacte euro plus, tout le monde l'a oublié alors qu'il était présenté au printemps 2011 comme un instrument essentiel de la gouvernance européenne. Eh bien, il est fort à parier que ce qui apparaît primordial aux yeux de la majorité parlementaire, aux yeux du gouvernement, par une instrumentalisation que je viens de dénoncer, eh bien, il peut apparaître que d'ici quelques mois, il ait beaucoup moins d'importance. Nous reviendrons sur ces sujets mardi prochain lorsque nous éliminerons les deux projets de loi de ratification des traités sur le MES. Monsieur le Président, je termine en réitérant les raisons principales qui ont conduit la Commission des finances hier soir à poser la question préalable sur ce projet de loi de finances rectificative. Il n'y a pas lieu d'en délibérer en pleine campagne présidentielle, dès lors que sur le plan des principes, elle ne contient aucune disposition urgente et que sur le fond, l'essentiel de ces dispositions rencontre une opposition de notre part. Chers collègues, pourquoi légiférer aujourd'hui sur des dispositions qui vont à l'encontre des propositions que nous voulons mettre en oeuvre demain ? Merci, Madame le rapporteur. Monsieur Dodini, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. placed auxquelles de la Commission au revoir. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501